Cette année s'est déroulé un fait exceptionnel qui n'arrive qu'une fois par an. Oui, je parle bien sûr de la... Bonne année ! Ouais, c'est trop cool ! Je vous souhaite une bonne année à vous et à toute votre famille. Hey, ils sont là ! How dare you ! Ah, la nouvelle année. J'espère que vous avez bien profité de ce soir-là du nouvel an et que vous avez pu admirer tous les feux d'artifice qui ont eu lieu partout dans le monde. Bon alors, c'est très joli les feux d'artifice, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'en Allemagne, par exemple, des mesures ont été prises parce que les feux d'artifice libèrent des particules fines et contribuent à la pollution de l'air. Et c'est en Australie où ça fait le plus polémique parce que la ville de Sydney, en ce moment entourée par les flammes, les autorités appellent toutes les personnes qui se trouvent sur place à prendre leurs jambes à leur cou, à maintenir le feu d'artifice annuel. Sous les 40 degrés qu'il fait à Sydney, les feux d'artifice peuvent contribuer à créer de nouveaux foyers pour les incendies. Mais bon, quand on sait que le feu d'artifice à Sydney rapporte plus de 80 millions d'euros et attire plus d'un million de touristes... Il y en a un que ça n'a pas trop fait rire la nouvelle année. Non, mais il a pété un câble, le pape François. En même temps, je peux le comprendre. Le gars, il parle devant des milliers de personnes, voire des millions de personnes quand c'est retransmis. Le gars fait des tournées internationales. À part des artistes, je ne vois pas qui est capable de faire ça. Bon, alors c'est vrai qu'un pape ne devrait pas trop faire ça et qu'on attend plutôt qu'il fasse ça. Mais t'inquiète pas, ton public te suit. Ton public ne t'oublie pas, le pape François. Tu sais, ça forge ta légende. Je suis une légende. Bon, par contre, là, il y en a aussi un qui s'est pris pour une recette à cette semaine, mais dans le mauvais registre. Carlos Ghosn. Vous connaissez Messi, là ? Le patron de Renault. Enfin, l'ancien patron de Renault. Désormais, il est à peu près rien, en fait. Je n'ai plus rien. Il avait été arrêté par la justice japonaise pour corruption. Il avait donc été placé en détention au Japon. Et là, il était en résidence surveillé en attente de son procès. Bah, qu'est-ce qu'il a fait, Carlos ? Il est parti. Il est parti de sa résidence. A pris la petite voiture. A pris un petit avion, un petit jet personnel, parce que, apparemment, il y a encore un jet personnel. S'est envolé jusqu'en Turquie. Et de là, à la Turquie, il a repris un avion. Malin de Carlos. Il a repris un avion direction le Liban. Ou, bien sûr, ils n'extratent pas leurs ressortissants. Bien joué, Carlos. Merci. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé sur les réseaux cette semaine ? Si je vous dis qu'une marque française assez célèbre, à certains de ses responsables, qui, lors d'une soirée, se déguisent en singe et portent le blackface, dans le but d'une soirée thème Viva Africa, vous me dites, NON ! Et pourtant, SI. La marque française, le slip français, a donc malheureusement fait parler d'elle cette semaine. Et merci au compte Instagram, mais non c'est pas racistes, de l'avoir mis à jour. Je vous laisse regarder. C'est affligeant. Ah d'ailleurs, je vous ai peut-être pas dit, mais cette semaine, c'était la 3ème guerre mondiale. Vous saviez pas ? Bah vous vivez pas sur Twitter ou quoi ? Le hashtag WawRasWay a été en tendance. Et d'ailleurs, je vous mets un petit florilège des tweets sur ce hashtag. Tout ça s'explique parce que Donald Trump a tué un général iranien, et certaines personnes ont découvert que l'Iran était allié de la Russie. Donc les gens sur Twitter sont persuadés qu'il va y avoir une 3ème guerre mondiale. Écoutez, on verra bien. Bon, enfin, tu te rends bien compte que cette histoire c'est ridicule et qu'il n'y aurait jamais 3ème guerre mondiale. Ah, tu sais, de nos jours, faut faire confiance qu'à Twitter. Bon, je vais vous laisser. En tout cas, moi je suis très content parce que la dernière vidéo que j'ai faite a dépassé les 500 vues, ce qui est un record pour nous. Pour pas se mentir, c'est surtout parce que t'as utilisé un sujet très putaclic, le porno, excuse-moi, mais tout le monde clique. Oui, mais il faut aussi louer les qualités du vidéaste devant la caméra et qui joue un jeu... Ouais, enfin, tu veux que je te rappelle le nombre de vues de tes autres vidéos ? Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, de mettre un commentaire et à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié. Antoine Amarin, c'est bien vous ? Oui, oui, c'est bien moi. Alors prenez vos affaires, on y va, c'est la 3ème guerre mondiale. Sous-titrage ST' 501